Lorsque l'on aperçoit la zone libellule pour la première fois, on y voit un parcours de pormenade entre bassins et végétation. Mais c'est bien plus que cela. Elle est le dernier né des systèmes de traitement de micropolluants. Cette technologie de pointe n'est autre que la nature. Un écosystème complet issu de la faune et de la fleur locale permettant la préservation de la biodiversité est créé. Il y a trois ans, 35 variétés différentes de végétaux aux qualités puratrices et environnementales ont été plantées. On en dénombre aujourd'hui 143, ainsi que de nombreuses espèces animales. Cette zone humide de 1,5 hectare fait office de tampon entre la station et les cours d'eau sensibles à la pollution. L'eau passe successivement dans plusieurs bassins aux caractéristiques particulières. La zone de rejet de la station se fait au niveau d'un enranchement, dont le dénivelé permet une réoxygénation de l'effluent. Les pierres permettent la fixation d'algues filamenteuses. Le premier bassin permet la sédimentation des matières en suspension résiduelle. Il abrite entre autres du phytoplancton qui consomme les nitrates et phosphates de l'effluent. En cas de débit trop important, une prairie humide reçoit les eaux par surverse, puis s'infiltre ou est évapotranspirée par une flore abondante. Le second bassin du circuit hydraulique est un filtre de poudzolane planté de roseaux, connu pour ses capacités de phytoépuration. Ce filtre est également un très bon germicide. Une haie d'arbustes abées a été plantée afin de servir de garde-manger aux oiseaux, dont la population autour de la zone libellule est importante. Il suit une série de méandres où le contact entre les racines et l'eau est favorisé, augmentant ainsi leur capacité d'absorption des micro-polluants. Les méandres laissent place à un delta parsemé de petits îlots densément végétalisés. La faible profondeur de 10 cm favorise la destruction par les ultraviolets du rayonnement solaire de certaines bactéries et molécules néfastes. Le bassin herbier favorise l'implantation d'une végétation spontanée par la création de paliers à différentes hauteurs d'eau. De plus, des plantes oxygénantes plantées au fond du bassin permettent un apport d'oxygène pendant la journée. Le dernier organe d'épuration de la zone libellule est un fil traçable. Il bloque les matières en suspension provenant de la décomposition des végétaux. Une haie de roseaux limite son colmatage. Une station d'analyse mesure 6 paramètres en continu afin de réaliser un suivi poussé du traitement. Les eaux se rejettent dans un fossé de 300 mètres de long pour se mélanger à la rivière du Dardaillon qui alimente l'étang de l'or. Ce site unique au monde a passé haut la main la période d'études de 3 ans et le concept, développé par la Lyonnaise des Eaux, est désormais à l'étude dans d'autres communes françaises. Dans le cadre de notre formation, nous l'avons fait découvrir aux élèves de notre promotion et à deux formatrices. Le fonctionnement de la zone libellule leur a été expliqué en détail et une visite rapide de la station d'épuration nous a permis de découvrir les procédés de traitement. La zone libellule a été expliqué en détail et une visite rapide de la station d'épuration nous a permis de découvrir les procédés de traitement. La zone libellule a été expliqué en détail et une visite rapide de la station d'épuration. La zone libellule a été explique en détail et une visite Européenne. Donc, nous l'avons fait développer maillette d'épuration sur lesไมques françaises. Merci.